Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, je pense qu'on peut commencer effectivement cette dernière série de deux heures. J'essaierai de terminer cette vue générale de ce que nous apportent les études génomiques, génome entier sur la connaissance des prédispositions notamment aux maladies communes. Et est-ce qu'elles peuvent être utilisées bientôt dans la pratique médicale, donc dans cette médecine prédictive qu'appelait de ses voeux Jean Dosset. Alors, une chose, la dernière fois, j'avais attiré votre attention déjà à propos notamment des travaux de Hélène Hobbes dans le cadre de maladies cardiovasculaires et surtout, je dirais, de génétiques qui peut rendre compte d'une partie de la variabilité, par exemple, des taux de cholestérol ou de triglycérides. J'avais attiré votre attention sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas que les polymorphismes fréquents à effets relativement faibles, tels qu'ils sont en général issus des grandes études de J. John White Association, mais que des variants très rares peuvent éventuellement avoir des effets importants, même si individuellement, c'est peut-être difficile pour chacun de savoir exactement quel est leur effet. Je vous avais montré, par exemple, le type de cohorte qui avait été nécessaire pour que Hélène Hobbes puisse faire ce type d'observation. Alors, il y a des maladies, notamment dans le domaine psychiatrique, qui ont beaucoup résisté aux études d'association, y compris aux études de Genome Wide, en termes de résultats convaincants. C'est les maladies psychiatriques, c'est-à-dire l'autisme, la schizophrénie et aussi la dépression bipolaire. Bien que là, maintenant, il commence à y avoir des travaux qui indiquent quelques laussies avec des effets quand même qui semblent très faibles, et sur des cohortes importantes. Et donc, je vais montrer quelques exemples où, finalement, les études de Genome Wide ont été détournées un petit peu de leur idée première, l'idée première des études de Genome Wide, c'était d'analyser la fréquence de variants fréquents, ou disons de polymorphismes, c'est-à-dire qui sont relativement fréquents dans la population, et de comparer s'il y a ou non des différences de fréquence entre les populations de malades et les populations de contrôle. Et en fait, les gens sont aperçus, comme j'avais signalé, je crois, la première fois, qu'on pouvait utiliser ces puces à ADN, non seulement pour étudier le génotype en termes de, est-ce qu'à tel endroit donné, une personne est AA, AG ou GG, mais qu'on pouvait aussi déterminer le dosage d'une région du génome chez un individu. Et ça, ça a conduit à des choses extrêmement intéressantes en ce qui concerne l'autisme et aussi la schizophrénie. Et on peut se poser la question, est-ce qu'au moins une partie de ces maladies, qui sont, disons, relativement fréquentes, l'autisme étant plus rare que la schizophrénie, l'autisme est à peu près 1 sur 1000, je crois, la schizophrénie est environ 1%, est-ce qu'il s'agit de maladies communes avec, effectivement, une hérédité multifactorielle qui repose sur l'interaction de nombreux variants dans de nombreux gènes, ou pourrait-il s'agir, au moins en partie, chez certains patients, de maladies monogéniques ou, quand je dis possigéniques, c'est-à-dire où il pourrait y avoir 2 ou 3 gènes principaux qui interagissent et avec des effets importants. Donc, alors, pour rappeler, effectivement, dans ces études de jumeaux où on compare les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizigotes, on voit, donc, pour la schizophrénie, pour l'étude, c'est une revue qui est relativement ancienne, donc les chiffres ont peut-être changé depuis, mais disons, c'est quand même à peu près... Donc, une récurrence d'environ 40% chez les jumeaux monozygotes pour la schizophrénie contre environ 10% chez les dizigotes. Et pour l'autisme, c'est encore plus impressionnant puisque même il y a des études qui montrent des récurrences entre monozygotes, même supérieures à celles qui est indiquées ici, allant jusqu'à 80 ou 90%, ou disons 80%, et avec, par contre, une récurrence assez faible chez les jumeaux dizigotes. Donc, suggérant qu'il y avait peut-être des choses particulières, et notamment, une explication possible, c'était qu'il pouvait y avoir des néomutations. Parce qu'effectivement, si vous avez une maladie qui est due à une mutation qui n'est pas présente chez les parents, mais qui, lors de la spermatogénèse ou lors de l'eogénèse, vous avez eu une néomutation, eh bien, cette néomutation va être présente chez des jumeaux monozygotes, bien qu'elle ne soit pas présente chez les parents. Par contre, elle a extrêmement peu de chances d'être présente chez des jumeaux dizigotes. Alors, ça, c'est juste pour rappeler qu'effectivement, cette génétique de la schizophrénie était devenue quelque chose d'assez controversé. Et, par exemple, Tim Crow, qui est un généticien assez connu, n'est-ce pas, qui avait fait cet article sur les habits... Enfin, l'empereur de la schizophrénie comme maladie multifactorielle ou multigénique n'a pas d'habits. C'est-à-dire qu'effectivement, sa conclusion, c'est que, de toutes ces études, on ne tire pas grand-chose. Et qu'il faut vraiment l'œil de la foi pour trouver une... pour comprendre ce qu'il y a dans les données qui avaient été publiées. Alors, les choses ont changé. Alors, une des premières choses, effectivement, c'est donc cet article de 2007. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les choses assez... C'est le premier article qui rapportait que, dans l'autisme, en utilisant donc les puces, non pas pour mesurer la fréquence d'allèles, mais pour mesurer chez chaque individu et en chaque, disons, en un grand nombre de points du génome, le dosage. Eh bien, Jonathan Sebat, à Côte-Spring-Arbor, a trouvé que, dans environ 10% des patients autistes, alors là, c'était encore une relativement petite cohorte, eh bien, et notamment des patients autistes sporadiques, ont trouvé des variants de type délétion ou duplication de génome, de nouveau, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents chez les parents et qu'ils étaient présents chez les enfants, alors que ceux-ci se trouvaient beaucoup plus rarement, seulement 1% dans la population contrôle. Donc, ceux-ci suggéraient qu'effectivement, des événements de néomutations, donc des anomalies segmentaires, alors il ne s'agit plus de variants juste sur une paire de bases, mais de segments de plusieurs centaines de kilobases, quelquefois plusieurs mégabases même, où il n'y a pas d'anomalie chez les parents et effectivement, donc, ici, 10% des patients avec autisme sporadique qui montraient, sur une petite cohorte, ce type d'anomalie et ça a été vérifié par une étude, par exemple, canadienne, eux trouvent, comme ça, des anomalies de nouveau chez 7% des patients avec autisme sporadique et moins chez les enfants dans des familles avec autisme familial. Et ça, ça peut se comprendre puisque, à partir du moment où on regarde des événements dénovo, à part ce qu'on appelle le mosaïcisme germinal, qui est une notion un petit peu que je ne vais pas développer, mais la probabilité qu'un événement dénovo se trouve chez deux enfants dans le même couple est extrêmement faible. Donc, ces événements dénovo, vous les trouverez plutôt dans des cas sporadiques plutôt que dans des cas familiaux. Donc, voilà. Alors, autre chose aussi, un autre article de 2008 d'un groupe américain qui, lui, s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas des formes monogéniques et notamment récessives d'autisme et il a pris notamment dans des groupes de population où il y a beaucoup de consanguinité, il a pris des cas d'autisme dans des familles consanguines et il a utilisé les puces notamment pour regarder est-ce que par hasard il n'y aurait pas des déletions, mais alors là, des déletions homozygotes, c'est-à-dire que chacun, il ne s'agit plus d'événements de nouveau, mais chacun des parents a contribué une déletion à l'état hétérozygote dans une région donnée et à cause de la consanguinité, on sait très bien que quand il y a consanguinité, des formes récessives de maladies rares vont ressortir parce que les enfants atteints ont reçu deux fois la même mutation par l'ancêtre commun. Donc c'est ce qu'on appelle la cortographie par homozygotie qui est quelque chose qui se fait beaucoup pour les maladies récessives. Là, ce qui a été intéressant, c'est que sur les 78 familles analysées, il a trouvé des déletions homozygotes dans à peu près 6 ou 7% des familles. Alors là, on peut se dire toujours, évidemment, ça explique quand même qu'une petite partie des familles, puisque c'est chaque fois 5 à 10% des familles chez qui on trouve des déletions soit homozygotes, soit des événements de nouveau. Ceci dit, quand on regarde la plupart des maladies récessives, on s'aperçoit que les déletions où tout le gène est délété sont des événements relativement peu fréquents par rapport aux mutations ponctuelles. Donc, moi, je donnerais comme argument que si on trouve 5 sur 78 familles où il y a des déletions qui peuvent être analysées par ces puces, donc des déletions de grande taille, eh bien, on peut s'attendre qu'une proportion nettement plus grande des familles, alors nettement plus grande c'est quoi, c'est 3 fois, c'est 5 fois, on n'en sait rien, pourrait être porteuse de mutations ponctuelles dans ces gènes. Et donc, on peut se demander si une part de l'autisme n'est pas effectivement un nombre de maladies, je dirais, quasi monogéniques ou en tout cas de maladies liées liées à des déletions ou des anomalies chromosomiques qui peut-être quelquefois peuvent toucher plusieurs gènes, plutôt que, effectivement, ce modèle polygénique, en tout cas, où des polymorphismes dans de nombreux gènes contribuent chacun à une petite partie du risque de développer la maladie. Alors, ça, c'était pour l'autisme et en fait, récemment, il y a des choses un peu similaires qui ont été trouvées pour la schizophrénie. Alors, ici, par exemple, des types d'anomalies de dosage qui se sont retrouvés à l'heure-là, il ne s'agit pas d'anomalies dénovo. Donc, ça peut être des anomalies qui sont transmises par les parents, mais qu'on retrouve dans 15% des cas et notamment 20% des cas avec une schizophrénie de début précoce contre 5% des contrôles. Et je vais vous montrer un petit peu aussi les résultats de ce travail que je trouve intéressant. D'abord, parce que c'est de nouveau un travail de décode donc d'Islande où, comme je l'avais dit, ils ont à la fois génotypé, c'est-à-dire testé sur ces fameuses puces SNP plus de 30 ou 40 000 personnes d'Islande, et comme ils avaient pour ces 30 ou 40 000 personnes, et même pour plus, les données cliniques, les données généalogiques depuis, même, quelquefois, sur toute la famille depuis une centaine d'années, ils peuvent effectivement tourner leur machine à analyser pour différents phénotypes. Et là, ils l'ont fait pour la schizophrénie en cherchant d'une part des événements de nouveau, des mutations de nouveau qui signalaient qu'il y avait des régions qui étaient peut-être plus instables dans la population, et ces régions, ils les ont comparées entre schizophrènes et contrôles. Alors, on voit que leur première étude, 1 400 patients schizophrènes, 33 000 contrôles, les 33 000 contrôles, c'est les Islandais qui ne sont pas schizophrènes, qui peuvent éventuellement avoir des maladies cardiovasculaires, qui peuvent avoir des maladies neurologiques ou autres, etc., mais en tout cas, c'est les contrôles pour la schizophrénie. Ça leur a suggéré deux régions. Ils sont répliqués pour montrer que c'était solide dans 3 300 cas et 8 000 contrôles non-Islandais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec tout ça, ils trouvent des anomalies dans deux régions chromosomiques, mais il faut voir que ces anomalies sont présentes dans 4 sur 1 400 patients, 3 sur 1 400 patients. Donc, ça n'explique que, enfin, si ça explique quelque chose, en tout cas, ça ne rend compte que d'une toute petite minorité de patients. Donc, moins d'un pour cent, mais par contre, elles sont rarissimes dans la population normale. Et donc, comme je l'avais dit, on peut mesurer d'une certaine manière l'effet sur le risque de développer la maladie par ce qu'on appelle l'ODS ratio. Et là, on a des ODS ratio qui sont évidemment, pour ces variants rares, beaucoup plus forts que ce qu'on trouve dans des études de Genome-Wide Association, comme je l'avais dit, dans les études de Genome-Wide Association, on est plutôt, en général, en dessous de 1,5, très, très rarement, exceptionnellement, vers 2 ou 3. Là, en principe, un ODS ratio pour une anomalie sur le chromosome 1 de 15, et pour une anomalie sur le chromosome 15 de aussi environ 10. Ceci dit, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on donne les ODS ratio, mais on donne aussi l'intervalle de confiance, puisqu'il s'agit quand même, finalement, de petits nombres de patients chez qui on trouve ces anomalies. Et vous voyez que pour cette étude, qui est finalement gigantesque, quand même, 5 000 schizophrènes analysées, les ODS ratio se situent quand même, quand on regarde l'intervalle de confiance, entre 3,5 et 60. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si on prend effectivement l'estimation, je dirais, la plus probable, 15, ça veut dire que d'avoir hérité d'une telle anomalie multiplierait le risque de schizophrénie par un facteur de 15, c'est-à-dire, au lieu d'être 1 % dans la population générale, on tomberait à peu près 15 %. Mais si on se dit que malgré cette grande étude, l'intervalle de confiance indique que l'ODS ratio réel se situe quelque part entre 3,5 et 60, ça veut dire que si on veut maintenant faire du conseil génétique à une personne en disant tiens, il y a cette anomalie, quel est le risque ? Eh bien, en fait, on ne sait pas, finalement, est-ce que ce risque est de 15 % ou de seulement 5 % ou de 30 ou 40 %. On n'en sait rien. Donc, ceci, je pense, c'est une autre illustration qui montre que ces variants rares, on peut penser qu'ils ont un effet effectivement beaucoup plus fort sur le risque de la maladie que ces variants fréquents qui ont été trouvés dans les Genome-Wide Association Studies, mais pour savoir vraiment de manière relativement précise quel est l'effet de ce variant, en fait, même des études extrêmement importantes ne permettent pas d'avoir une certitude, enfin, pas une certitude, mais une détermination de vraiment quel est le risque apporté par ces variants. et juste, je citerai un très joli travail du groupe français de Dominique Campion, qui a repris un certain nombre de ces régions qui avaient été retrouvées rarement avec des déletions, par exemple, soit dans des patients autistes, soit dans des patients avec retard mental, soit dans des patients avec schizophrénie, et il a testé toutes ces régions, en tout cas, 28 de ces régions, dans 200 patients avec retard mental, 200 patients avec, ou 250 patients avec schizophrénie, et 250 patients avec autisme. Et ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, c'est qu'il trouve à peu près la même fréquence de ces anomalies chez les patients autistes, chez les patients avec schizophrénie, chez les patients avec retard mental, et dans certains cas, par exemple, comme cette région du chromosome 22, il le retrouve, cette déletion, à la fois dans des patients schizophrènes, dans des patients avec autisme sévère, ou avec ce qu'on appelle high-functioning autisme, c'est-à-dire où l'intellect, le QI est conservé, ou avec des patients avec retard mental. Donc, là aussi, de nouveau, on n'est que sur environ 5% des patients, mais ceci, c'est en regardant un nombre limité de régions du génome. Et puis, ce qui est quand même à garder à l'esprit, c'est que, par exemple, cette déletion pro-DH, sur le chromosome 22, qu'il a retrouvée chez 15 patients, quand il a pu faire l'analyse familiale, c'est-à-dire qu'il avait les parents et pouvait se poser la question est-ce que c'est une néomutation ou est-ce qu'au contraire c'est transmis, dans 11 cas sur 11, c'était transmis par un parent sain. Donc, ça veut dire que cette déletion pro-DH, à elle toute seule, ne peut pas être causale. mais on peut penser, vu sa très faible fréquence dans la population contrôle, qu'elle a un effet fort, mais là aussi, pour le moment, cet effet fort n'est pas tout à fait, n'est pas connu avec précision. Et, bon, là, on peut se demander, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et notamment, une des hypothèses, par exemple, pour cette région de Dominique Campion, c'est que, sur l'autre chromosome qui n'est pas délété, eh bien, des variations du même gène pourraient, effectivement, intervenir en complément sur l'origine de la maladie. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et, un papier très récent qui est paru en début mars, montre que, même pour ces déletions, on peut avoir des effets, justement, d'interactions avec deux anomalies génomiques dans deux régions différentes. Là, de nouveau, vous voyez, une étude sur 12 000 cas et 8 000 contrôles où une déletion du chromosome 16 est retrouvée donc dans 42 sur 20 000, donc, c'est 2 pour 1 000, c'est très faible, mais c'est quand même tout à fait significatif des cas et moins chez les contrôles, environ 4 fois moins chez les contrôles. Et, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que cette déletion était en général transmise par un des parents, mais que ses parents, le parent transmetteur, avait quand même en général un phénotype neuropsychiatrique plus manifeste que celui de parents qui ne sont pas porteuses de cette déletion 16-P12. Et, deuxième chose, ce qu'ils trouvent, c'est qu'on trouve chez les patients qui sont atteints de manière sévère et porteurs de cette déletion 16-P12-1, on trouve plus fréquemment une deuxième anomalie génétique dans une autre région du génome. Donc, ceci suggère non plus que cette déletion est à elle toute seule causale, dans ce cas-là, c'est du retard mental, mais que c'est en interaction, par exemple, avec une autre anomalie génomique. Et donc, là, ils disent que ce two-hit modèle, c'est-à-dire ce modèle où vous avez deux variants rares à effet fort, pourrait peut-être être applicable à d'autres maladies neuropsychiatriques. Donc, c'est simplement pour vous montrer la complexité de cet aspect des variants rares et le fait que sauf quand ils sont de nouveau où, là, on peut se dire qu'ils ont probablement une causalité assez forte. Autrement, la mesure de leur effet par loss ratio est difficile puisqu'il s'agit effectivement de variants très rares. Alors, je vais maintenant aborder les limites de la prédiction avec toutes ces études de GWAS avec tous ces gènes ou ces variants de prédisposition qui ont été trouvés pour plusieurs maladies ou traits d'ailleurs phénotypiques. Qu'est-ce qu'on peut prédire ? Alors, j'aime toujours donner ce premier article qui avait fait pas mal de bruit. C'est un très bon article du point de vue scientifique d'une collaboration entre un groupe français de Philippe Frogel et un groupe canadien qui était la première étude genome-wide publiée sur le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une pathologie évidemment importante et dans ce papier, ils identifiaient je crois cinq ou six nouveaux variants de prédisposition dans des gènes qui n'avaient pas été encore identifiés avec des aspects de compréhension de la physiopathologie potentiellement. Donc, c'était tout à fait intéressant. Évidemment, il y avait en fait cinq variants dont un était déjà connu, un facteur de transcription et on voit que pour tous ces nouveaux variants, les odds ratio, notamment pour les personnes qui portaient le variant à l'état hétérozygote étaient assez faibles, inférieurs à 1,2. Il y avait probablement un effet additif puisque pour les personnes qui étaient porteuses homozygotes du variant à risque, le risque avait l'air d'être, l'odd ratio avait l'air nettement plus élevé. Et ce que j'avais montré déjà pour d'autres exemples, il se trouve que pour les trois gènes en bleu, le variant à risque, celui qui rend le risque plus fort, c'est le variant qui est le plus fréquent dans la population. Ce qui, d'ailleurs, va avec une hypothèse que si nous sommes maintenant dans notre environnement où l'on fait peu d'exercices physiques et on mange trop de calories et trop de graisse, il y a une augmentation, une épidémie du diabète de type 2, c'est peut-être parce que certains de nos variants génétiques ont été sélectionnés pendant toute une période où il y avait très peu de nourriture à essayer de, je dirais, de conserver le plus possible l'énergie que l'on tirait de la nourriture et donc ce qui était avantageux dans des temps historiques ou préhistoriques où il y avait peu à manger devient effectivement dans notre civilisation de la voiture et du McDonald's quelque chose qui nous prédispose probablement au diabète de type 2. Mais ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que j'avais entendu parler de ce papier d'abord par France Info et puis après je suis allé regarder dans Le Monde et Le Monde qui est un journal en principe sérieux, l'identification des gènes ça c'est le titre du monde, l'identification des gènes favorisant le diabète permettra un meilleur dépistage. Des chercheurs français, anglais et canadiens ont déterminé 70% des prédispositions génétiques à la forme la plus répandue du diabète. Alors ça je vous avais déjà parlé, c'est ce qu'on appelle ce risque attribuable. Alors effectivement si vous dites que les gènes à risque sont les gènes qui sont ou les variants à risque qui sont les plus fréquents dans la population, on peut se dire qu'effectivement si ces gènes n'existaient pas il y aurait beaucoup moins de diabète. Mais ce qui était très intéressant c'est que si on comparait ce que disait le monde de ce qui était dit dans le papier lui-même paru dans Nature, « It is worth noting that for three of the four novel loci the risk allele is the major allele » donc pour trois ou quatre des nouveaux gènes l'allèle à risque est l'allèle le plus fréquent. Donc bien que nos travaux peuvent être très intéressants du point de vue physiopathologique, la connaissance physiopathologique, leur contribution à la récurrence familiale et à la prédiction individuelle du risque de diabète de type 2 est faible. Donc vous voyez c'est vraiment un cas où la déformation médiatique de ce qui est vraiment dit dans le papier est assez forte. Et donc ça a continué comme ça, il y a eu plus de gènes, huit gènes et avec toujours évidemment des autres réchauds qui sont relativement faibles et comme Françoise Clerget qui m'a passé cette diapositive le soulignait, si on prend les neuf loci qui sont qui avaient été identifiés comme loci à risque à l'époque, il y en a plus maintenant, le nombre de combinaisons possibles, c'est plus de 20 000 génotypes à risque et le génotype le plus à risque a une fréquence de 1 sur 1 million. la majorité des individus étant à risque intermédiaire et donc très difficile d'interpréter effectivement ces données en termes de ce qu'ils peuvent expliquer du risque de diabète de type 2 en sachant que justement il y a des facteurs environnementaux qui sont également particulièrement importants dans cette maladie. Alors récemment il y a eu un papier dans le New England Journal of Medicine où ils ont fait ils ont vraiment testé est-ce que on peut prédire mieux le diabète en utilisant là maintenant on est passé à 18 gènes avec des variants de prédisposition et ils ont fait ça sur des participants à une grande étude épidémiologique qui est une étude qui a plus de 20 ans qui se poursuit depuis plus de 20 ou 30 ans l'étude de Framingham et donc ils ont sur 2400 participants de cette étude où c'est des gens dont on a suivi les paramètres cliniques de diabète cardiovasculaire etc et ils se sont dit voilà est-ce que en regardant ces 2400 et en utilisant la génétique plutôt que ce que l'on fait en général qui est la connaissance de l'histoire familiale du fait que les gens soient obèses ou pas du taux de glucose du fait qu'il y ait l'hypertension etc est-ce que la génétique aurait été mieux capable de prédire les cas de diabète pendant les 28 ans où ces 2500 personnes ont été suivies et ce qu'il conclut c'est qu'en fait la génétique en fait finalement apporte très peu au mieux ça modifierait le risque pour 4% des sujets par rapport à ce qu'on fait avec les critères je dirais traditionnels alors je vais vous illustrer ça par ces deux graphes qui sortent de ce papier l'un c'est le genotype score vous avez 18 gènes variants à risque dans 18 gènes différents à chaque fois évidemment il y a vous avez la possibilité d'avoir 0 1 ou 2 allèles à risque donc au maximum une personne pourrait avoir les 36 allèles à risque ou au minimum elle pourrait n'avoir que 0 allèles à risque et là c'est le pourcentage des sujets vous voyez qu'en fait la plupart de la population a entre 14 et 22 allèles à risque et ils ont comparé la distribution du nombre d'allèles à risque donc le genotype score chez les patients qui n'ont pas eu développé de diabète et chez ceux qui ont développé un diabète au cours de ces 28 ans de follow-up et vous voyez il y a effectivement un peu plus de non diabétiques qui sont sur la partie gauche donc avec moins d'allèles à risque et un peu plus de diabétiques qui sont sur la partie droite avec plus d'allèles à risque mais enfin la distribution est remarquablement similaire alors on peut présenter ça de manière différente ceux qui ont moins de 15 allèles à risque il y avait 600 personnes ceux qui avaient entre 16 et 20 allèles à risque 1500 personnes et ceux qui avaient plus de 21 allèles à risque 260 personnes et là on s'aperçoit qu'il y a environ un facteur de 2,5 du risque entre à peu près ceux qui ont le moins d'allèles à risque ils ont un risque de 6% d'avoir développé un diabète avec des erreurs quand même encore statistiques qui sont encore relativement fortes et ceux qui ont plus de 20 allèles à risque effectivement ont environ un risque de 15% entre 15 et 6 ça fait environ 2 fois et demi mais ce qu'on voit c'est que vous n'avez il y avait en tout je crois 250 diabétiques dans cette population seulement 45 des 250 font partie de ceux qui avaient un risque génétique fort et on trouve 40 diabétiques parmi les 600 personnes qu'on aurait classifiées à risque génétique le plus faible donc on voit qu'effectivement ça module le risque mais qu'en fait la plupart des diabétiques sont je dirais retrouvés dans des gens qui ont un risque dit normal ou un risque même il y en a encore qui ont eu un risque dit faible et que finalement ça n'est qu'une minorité qui se retrouve dans cette partie de la population dans ces à peu près 10% de la population qui avaient un risque évalué comme plus fort donc on voit tout de suite la limite effectivement ça varie et ce qu'il compare donc dans ce papier c'est si on tient compte des aspects familiales des aspects qu'il est obèse ou pas etc finalement on arrive grosso modo à peu près à la même prédiction même chose pour la maladie de Crohn donc ça c'est un papier récent hollandais dans l'American Journal of Gastroenterology de nouveau on compte le nombre d'allèles à risque en vert c'est les personnes qui n'ont pas développé la maladie de Crohn en jaune les personnes qui ont développé la maladie de Crohn alors il se trouve que par exemple là ça a l'air d'être quand même un petit peu plus décalé que pour le diabète et je pense que c'est dû que certains notamment certains des allèles dans note 2 ont des effets assez forts donc ça c'est déjà un petit peu plus discriminant alors dans cet article leur conclusion telle qu'ils la mettent dans le dans le résumé de leur article c'est que on a créé un genetic risk profile c'est-à-dire un algorithme qui permet de calculer à partir du génotype un risque génétique qui est clinically useful qui est utile pour le clinicien et qu'est-ce que c'est pour un clinicien l'utilité c'est que quand vous avez quelqu'un qui se plaint disons de douleur abdominale et de diarrhée est-ce que vous allez lui faire une endoscopie pour vérifier est-ce que c'est par hasard de la maladie de Crohn donc c'est ça qui serait utile c'est de savoir quand à partir d'un signe clinique qui est relativement qui peut sembler au départ relativement bénin quand est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des tests invasifs alors eux disent voilà on a fait quelque chose qui peut être utile mais en fait voilà ce qu'ils disent c'est que quand vraiment les gens ont peu d'allèles à risque on peut probablement aider le clinicien en disant que c'est peu probable que ça soit de la maladie de Crohn quand par contre il y a beaucoup d'allèles à risque ça veut dire que probablement il y a plus de de chance qu'il faut il faut vraiment aller y voir parce que la probabilité de maladie de Crohn pourrait être relativement forte mais one has to bear in mind que la plupart des patients ne seront ni dans ce trait faible ni dans ce trait fort donc finalement effectivement ce qu'on peut se dire c'est que pour une petite partie ceux dont le risque est très d'un côté ou très de l'autre côté ça peut avoir un intérêt mais pour la majorité pour le moment ça ne va pas aider beaucoup pour tous ceux qui sont là entre entre 6 et et 11 qui est la majorité voyez qu'il n'y a pas ou 6 et 10 ça ne va pas faire une grosse différence donc comme dit ça effectivement il peut y avoir une utilité clinique mais dans des cas quand même relativement particuliers et alors ce qui est je dirais peut-être alors là on n'est plus dans une maladie on est simplement dans un caractère que tout le monde peut constater par lui-même ou d'ailleurs c'est un des des premiers caractères où on a proposé un aspect multigénique comme mode héréditaire c'est la taille et on sait depuis le début du du 20ème siècle que l'un des meilleurs prédicteurs de la taille d'un enfant c'est la taille de ses parents et donc ceci suggérait qu'effectivement ou indiquait que la taille était quelque chose qui était qui avait une grande héritabilité bien que effectivement elle a aussi sujet à effet de l'environnement puisque on sait que la taille moyenne des populations a augmenté au cours du 20ème siècle et ça évidemment c'est dû aux effets d'environnement donc il y a eu des études sur est-ce qu'on peut trouver les déterminants génétiques de la taille et c'est là donc là il y a eu plusieurs papiers dont celui-là par exemple sur 30 000 personnes donc sur 30 000 personnes ils identifient 20 variants 20 gènes avec des variants qui ont des fréquences différentes en fonction de la taille dont la fréquence est reliée avec la taille des personnes mais quand on combine ces 20 SNP il dit ça n'explique tout ça qu'environ 3% de la variation de la taille dans la population donc ça c'est c'est quand même un peu embêtant parce que d'une part effectivement depuis le début du 20ème siècle on disait pour prédire la taille il suffit de savoir à peu près la taille des parents et on a une idée assez bonne de la taille et là on teste 500 000 SNP sur 30 000 personnes et on on explique qu'une toute petite partie de cette variance de la taille et alors là c'est un petit peu peut-être mais j'ai voulu vous montrer ce ce graphique qui montre vous avez ces fameuses QQ plots où si tous les points sont alignés c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé de de marqueurs qui sont associés aux phénotypes qu'on qu'on regarde et c'est à partir du moment où on a plus de de points où les les valeurs statistiques de les p-values sont fortes par rapport à ce qu'on s'attendrait au hasard qu'on peut se dire tiens là on a des des variants qui expliquent la variabilité du phénotype et là ce qui est intéressant c'est que sur 2000 personnes on ne trouve rien quand on commence à analyser 6800 personnes on commence à voir quelque chose mais il faut vraiment analyser 20 ou 30 000 personnes pour vraiment commencer à voir quelque chose et ça c'est évident je vous avais montré la dernière fois que par exemple pour la dégénéissance liée maculaire liée à l'âge les gens avaient pu avoir des résultats à partir d'une étude sur 100 personnes mais pourquoi ? parce que l'effet était fort donc s'il faut 20 000 ou 30 000 personnes pour trouver quelque chose c'est que l'effet est effectivement très faible et et va expliquer puisque la plupart des gens donc vous voyez de nouveau la plupart des gens on va avoir entre 18 et 28 des allèles associées à une taille plus grande et comme disait un commentateur notre ami Jim Watson qui a eu son génome séquencé donc en principe on connaît tout sur lui du point de vue génétique mais avec ça on ne pourrait même pas prédire de manière grossière quelle va être ou quelle aurait été la taille de Jim Watson donc ça montre bien que tout ça n'explique pas ce que en principe l'on connaissait évidemment sans le savoir au niveau des gènes sur l'héritabilité de la taille et donc ceci a conduit à ces nombreux articles et ces derniers temps en disant oui finalement avec le Genome-Wide Association on n'explique pas ce qu'on pensait être la part génétique dans ces maladies communes cette part génétique estimée par l'héritabilité et où est-ce qu'il y a cette héritabilité manquante et vous voyez comme dans les films policiers il s'agit de trouver cette missing héritability alors cette héritabilité elle peut être estimée par exemple par des études sur le risque de récurrence chez les germains du premier degré etc et il y a des estimations de cette héritabilité et dans ce papier où il y a d'ailleurs toutes les stars de la génétique américaine ils disent voilà pour un certain nombre de maladies ou de traits d'ailleurs puisque la taille ou le taux de cholestérol c'est pas une maladie mais c'est un trait phénotypique on connaît un certain nombre de locus pour la dégérescence maculaire liée à l'âge il y a cinq locus et je vous avais montré déjà qu'il y en a deux qui ont des effets particulièrement forts et donc ils estiment on y reviendra que on peut estimer que par ces cinq loci on a à peu près 50% de la part génétique dans la maladie qui serait connue mais quand on part de la maladie de Crohn 30 loci maintenant on explique qu'une plus petite part de cette héritabilité le diabète de type 2 18 locus encore moins la taille comme je l'avais dit 40 40 loci actuellement et on explique qu'une part très faible de la variance phénotypique qui paraissait liée donc à la génétique pour pour cette pour ce trait donc qu'est-ce qui nous manque et je m'excuse pour ces liens un petit peu un petit peu complexe mais comme je vous l'avais déjà parlé indiqué la dernière fois par les études par exemple de Hélène Hobbes un des coupables que l'on suppose mais qui reste à démontrer pour la plupart des cas c'est qu'en fait une bonne part de l'effet sur le risque génétique pourrait être dû à des variants rares qui auraient des effets beaucoup plus forts alors que effectivement les études Genome Wide Association qui se limitent à étudier des variants relativement fréquents mais qui ont des effets très très modestes avec des zones ratios comme je l'avais dit en général inférieurs à 1,2 alors évidemment comme il le souligne ici ce qu'on appelle variants rares ou ce qu'on appelle variants fréquents dépend en fait de la technologie qu'on utilise est-ce qu'on peut analyser 500 000 variants 1 million de variants 2 millions de variants et il dépend aussi de la taille des cohortes que l'on peut analyser donc la la suggestion ça serait que comme l'a montré en tout cas dans certains cas des gens comme Hélène Hobbes ou comme je voulais montrer sur ce qui semble être le cas pour l'autisme ou la schizophrénie même si c'est un petit peu peut-être différent du point de vue mais que des variants de fréquences assez faibles 1% quelquefois même 1 pour 1000 quelquefois même 1 sur 10 000 pourrait avoir un effet important donc c'était ceci que je vous avais déjà montré vous avez d'une part ce qui est donné par les GWAS Association qui ont des fréquences alléliques qui sont au moins de 5% mais avec des effets d'odd ratio qui sont en général entre 1,1 et au maximum 1,5 beaucoup plus rarement là plus fortement sauf des choses comme APOE ou la dégénéissance maculaire liée à l'âge les variants très rares les mutations très rares qui causent des maladies monogéniques et donc elles qui ont des effets extrêmement forts et l'idée c'est qu'il pourrait y avoir ici des variants à fréquences relativement faibles mais qui pourraient avoir des effets intermédiaires et dans cet article de Manolio par exemple ils disent que pour expliquer l'agrégation familiale du diabète de type 2 il suffirait alors c'est un calcul complètement théorique de 20 variants qui chacun ont des fréquences alléliques de 1% mais avec des autres ratios de 3 au lieu des autres ratios de 1,2 tels que vous avez montré dans l'article de Froggel par exemple qui expliquerait l'agrégation familiale et effectivement bon on vient un petit peu en deux langues je pense que à partir du moment où on voit je reviendrai attendez où est-ce que je peux trouver voilà si on se dit que une personne qui a la maladie de Crohn ici voilà un nombre d'allèles à risque par exemple de 7 le nombre d'allèles à risque d'un frère ou une soeur ne va pas être très différent de celui qu'on va trouver dans la population générale donc à partir du moment où on a ce type de choses on peut se dire que le risque si tout était expliqué par ce type de variant le risque familial ne devrait pas être tellement différent que le risque chez quelqu'un de la population au hasard puisque finalement la majorité des gens se retrouvent malades et bien pourtant se retrouvent avec un assez grand nombre de variants risques donc je pense qu'effectivement je reviens à mes que je crois qu'il faut vraiment chercher ces variants rares alors là c'est un peu illisible il y a un certain nombre de suggestions que font Manolio et Thal pour essayer d'identifier ces variants rares c'est par exemple en tout cas pour les phénotypes quantitatifs c'est faire de manière beaucoup plus systématique du reséquençage comme je vous l'avais montré pour les travaux de Helen Hobbs chez les personnes qui sont aux extrêmes des phénotypes c'est aussi recourir à des analyses familiales les genome-wide associations c'était cas contrôle on se posait pas la question de la famille à partir du moment où vous avez des variants rares la famille c'est très important parce que c'est la seule chose qui permet de savoir si vraiment les autres s'il y a des patients d'autres patients dans la famille est-ce qu'ils ont hérité également de ce variant rare ou au contraire est-ce que ce variant rare ne s'égrèche pas du tout avec la maladie donc si vous voulez un retour à des analyses familiales faire des groupes contrôles qui soient mieux adaptés je crois que vous avez dans le premier cours montré par exemple comment pour la narcolepsie Emmanuel Mignot n'avait pas simplement pris une espèce de population contrôle qui soit simplement à parier pour l'origine géographique mais qu'il avait pris une population contrôle qui était HLA identique par rapport au patient pour avoir une meilleure sensibilité alors il se pose la question effectivement ces variants rares c'est très difficile d'estimer leur effet donc il faut les regrouper pour l'analyse statistique et là il y a quand même un problème du regroupement des variants rares pour l'analyse statistique et notamment l'exemple de ce gène PCSK9 dont je vous avais parlé la dernière fois c'est un gène où des variants rares qui ont été identifiés par Catherine Boileau sont associés des faux sens sont associés à une hypercholestérolémie et Ellen Hobbs a montré que d'autres variants rares sont au contraire associés à des taux faibles de cholestérol et à une protection contre le risque cardiovasculaire donc si on fait des analyses statistiques où on poule des variants dont finalement on ne sait pas quel est l'effet biologique et bien comme je disais c'est au risque de mélanger des chanterelles et de la manite phalloïde parce qu'on peut avoir des variants rares qui pourraient avoir finalement des effets complètement opposés alors d'autres explications possibles sur le fait que malgré toutes ces études on n'ait toujours pas trouvé effectivement ce qui explique la récurrence familiale pour par exemple ces maladies alors il y a le problème effectivement que ce qu'on trouve dans les Genome Wide Associations c'est un marqueur qui dit dans l'environ de ce marqueur il doit y avoir un variant fonctionnel un ou plusieurs variants fonctionnels qui module biologiquement le risque de la maladie et tant qu'on n'a pas identifié ce variant fonctionnel finalement on ne sait pas exactement quelle est l'importance de son effet parce que si par exemple ce variant fonctionnel n'est présent que sur un tiers des chromosomes qui sont porteurs du polymorphisme qu'on utilise pour en principe le détecter l'effet de ce variant fonctionnel sera trois fois plus fort que celui qui est mesuré par un variant qui est proche donc le problème de l'identification des variants fonctionnels effectivement est absolument capital et on sait que ce n'est pas du tout évident on avait parlé le premier cours pour HLA du fait que effectivement c'est quelquefois extrêmement difficile d'identifier exactement quel est le variant fonctionnel ou quelle est la combinaison de variants qui ont l'effet fonctionnel l'autre aspect c'est est-ce que c'est ce que l'on suppose être par les études familiales l'effet de la génétique n'est pas très influencé par l'environnement familial partagé et donc que si vous voulez on surestime peut-être dans certains cas la part génétique dans la variance du phénotype et ceci par exemple les aspects d'infection et notamment d'infection par exemple pendant la période fœtale où effectivement on va se dire que les jumeaux vont être exposés au même virus ou même bactéries et que on peut avoir quand même des interactions gènes-environnement par exemple les jumeaux monozygotes ayant une identité génétique vont réagir de la même manière à cet agent infectieux alors que des jumeaux d'izigote par exemple pourraient réagir de manière différente donc si vous voulez cet effet de l'environnement et ensuite ce gros mot l'épistasie jusqu'à présent dans les études de Genome Wide Association on suppose que chaque variant à risque a un effet additif si vous avez un allèle ça vous avez un effet vous avez deux allèles à risque vous avez un effet plus fort et cet effet additif en fait il est très difficile de tester s'il est réalisé pour tous les marqueurs ou est-ce que dans certains cas il y a ce qu'on appelle des interactions épistatiques vous avez une interaction non additive qui peut être par exemple multiplicative et on connaît par exemple c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la génétique de la levure ce qu'on appelle les synthétiques létales vous avez un variant qui dans la levure ou une mutation qui n'affecte pas la viabilité de la levure vous avez une deuxième mutation qui n'affecte pas la viabilité de la levure vous les mettez les deux ensemble la levure ne survit pas parce qu'effectivement il y a eu cette interaction épistatique alors pourquoi est-ce que c'est très difficile à tester dans les études de Genome Wide Association c'est que vous avez déjà vu que dans ces études de Genome Wide Association où souvent on étudie des corps de milliers de personnes ou de dizaines de milliers de personnes on a juste la puissance pour détecter quatre cinq dix variants qui à risque si maintenant on voulait tester les interactions deux à deux et en se disant ce n'est pas uniquement les variants qui ressortent dans le haut des études Genome Wide mais qu'il faut peut-être prendre les mille plus les mille variants qui ont une signification statistique qui pourraient suggérer qu'ils sont impliqués et si on fait mille fois mille ça fait un million de possibilités et pour tester est-ce que dans ce un million de possibilités il y en a quelques-unes où vous avez un effet non additif et bien malheureusement pour le moment on n'a pas la puissance pour le détecter là aussi peut-être s'il y avait des effets particulièrement forts ça pourrait être dans certains cas détectable mais en fait il faudrait là aussi des cohortes probablement beaucoup plus fortes alors actuellement ce que vous trouvez toujours dans les papiers c'est que l'analyse statistique indique que grossièrement on ne peut pas démontrer que ça ne soit pas additif c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'hypothèse nulle c'est que c'est probablement additif et les données sont généralement en en accord avec cette hypothèse additive mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des effets de type ce que j'appelle synthétique létale dans la levure donc des effets d'interaction gène-gène ou gène-environnement qui font finalement que l'effet de deux facteurs de risque est beaucoup plus fort que celui qui est prévu par l'effet de facteur de risque individuel d'inquiéter 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 Sous-titrage FR ?